Dans le processus de réussite, il y a obligatoirement trois étapes. Mais pour pouvoir être un bon praticien, il faut un minimum de savoir. Pour me lancer en business, pour devenir un producteur de richesse, je n'ai pas besoin de me former. C'est exactement ce que je me disais il y a quelques années. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça c'était le fruit d'une inconsistence intellectuelle qui avait atteint le stade de métastase. Tu vois un peu, tu sais, en médecine, quand on parle de cancer, il y a plusieurs stades au niveau du cancer. Et quand on te dit que le cancer est métastasé, ça veut dire que les cellules cancéreuses sont déjà passées dans le sang et sont en train de coloniser tout le corps humain. Donc quand tu arrives à une telle conclusion, celle de dire que pour s'en sortir en business, celle de dire que pour devenir un producteur de richesse, celle de dire que pour devenir riche, tu n'as pas besoin de formation, c'est que ton inconsistence intellectuelle est grave. C'est que ton cerveau est complètement constipé. Je vais te dire pourquoi tu es en train de passer complètement à côté de quelque chose de magnifique. Tu sais, dans le processus, je vais dire, de la réussite, peu importe le domaine dans lequel tu te situes, dans le processus de réussite, il y a obligatoirement trois étapes. Premièrement, c'est le savoir. Oui, le savoir théorique, oui. Après le savoir théorique, il y a le savoir faire. Et après le savoir faire, il y a le savoir être. Bon, maintenant, je vais prendre chacun de ces points-là et je vais développer. Dans le savoir, tu sais, lorsque tu vas à l'école, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas acquérir du savoir. Tu vas acquérir du savoir théorique. Et ensuite, une fois que tu as le savoir théorique, une fois que tu sais comment fonctionnent les processus, maintenant, tu peux t'envoyer sur le terrain pour que tu acquiers le savoir faire. Parce que si tu as le savoir dans la tête, maintenant, il faut que ton corps puisse enregistrer les sensations. Tu sais aussi bien que moi que l'action et la théorie sont deux mondes très différents. Dans la pratique et la théorique, c'est deux mondes très différents. Mais pour pouvoir être un bon praticien, il faut un minimum de savoir. C'est pour ça que même en école de médecine, on t'envoie d'abord sur les bancs. On te donne des bases. Et ensuite, on te dit maintenant que tu vas aller à l'hôpital pour appliquer ce que tu as fait, les coups que tu as faits dans l'ombre. Maintenant, dans le savoir-faire, plus tu vas pratiquer, plus tu vas être à l'aise et c'est là que tu vas acquérir ce qu'on appelle le savoir-être. Parce que tu as pratiqué pendant longtemps. Quand il faut faire ce genre de choses, lorsqu'il s'agit des études, je vais prendre en l'occurrence des études médicales, tout le monde est d'accord. Allez passer trois ans sur les bancs. On passe 15 ans à acquérir du savoir purement théorique. Ensuite, on va acquérir du savoir-faire quand on se forme. Et après, maintenant, on devient médecin. Et toi, tu penses que tu vas faire du business sans acquérir de savoir théorique et tu crois que tu vas être efficace ? C'est impossible. Non ? Soit tu vas dire que tu mets totalement de côté le savoir théorique et que tu vas directement te lancer dans le savoir-faire. Et là, tu vas te casser la figure. Et quand tu vas te casser la figure, tu vas te dire, tiens, si je me suis cassé la figure, c'est peut-être parce que je manque d'informations. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point la bonne information peut être précieuse. Et oui, ma personne, la bonne information. Je vais te donner une information théorique, comme les gens disent qu'il ne faut pas se former. Une information théorique qui peut te permettre d'éviter énormément de problèmes. Une information. On ne délègue jamais une tâche qu'on ne comprend pas. Si tu as compris ça, ça te permet d'éviter beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup d'amis qui ont perdu énormément d'argent parce qu'ils ne savaient pas ça qu'en business, on ne délègue jamais une tâche qu'on ne comprend pas. Ça, c'est le type d'informations qu'on partage au cours des formations. C'est théorique. Et pourtant, c'est très important à garder à l'esprit. Pour ceux qui disent que non, on n'a pas besoin de se former. Pour arriver au stade où tu es dans ta vie aujourd'hui, tu as dû te former. Même quand tu veux conduire une voiture, qu'est-ce qui se passe ? On t'envoie d'abord faire des coups de conduite théorique, non ? Avant de te donner le volant. Et après, tu acquiers le savoir-faire en tant que conducteur. Maintenant, tu es un conducteur affirmé, averti, certifié. D'ailleurs, ici en Europe, quand tu finis de passer ton code, tu prends la voiture, tu prends la route. Une fois que tu as ton permis, tu as trois ans pour passer du statut d'apprenti à chauffeur professionnel. Et oui. Donc, pour ceux qui disaient qu'on n'a pas besoin de se former, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Bref, ne vous formez pas. Quand vous allez perdre votre argent, vous allez finir par comprendre. Vous allez lire. Hein ? Voilà. Dans ma personne, n'écoute pas tous ces gens-là qui vont te dire « Ouais, tu n'as pas besoin de te former. » C'est vrai, on apprend le business sur le terrain. Mais avant d'aller sur le terrain, pour limiter les pertes au maximum, il faut prendre le temps d'accumuler une certaine quantité d'informations. Et plus tu te formes, plus tu montes les niveaux. Moi, pendant des années, je ne savais pas ce qu'on appelle le branding. Je ne maîtrisais pas la puissance du branding. Il a fallu que je suive des formations, que j'écoute des personnes parler pour que je réalise à quel point le branding, c'est quelque chose de puissant. C'était de la théorie. Et on est passé de la théorie à la pratique. Pour ceux qui continuent et disent qu'il ne faut pas se former, ne vous formez pas. Vous n'avez pas entendu ? Non, ne vous formez pas. C'est pour ça que vous restez médiocre. Oui. Quand on dit avec un « Achète un bon livre », non, nos ancêtres ne lisez pas. Formez-toi. Non, nos ancêtres ne se formaient pas. Tu vas l'apprendre quand si tu ne te formes pas, si tu ne lis pas. Tu vas apprendre comment ? Quand ? Et pour ceux qui attendent tout le gratuit, attendez. De l'attendre jusqu'à devenir « Attangana ». Attendre le gratuit, le gratuit, le gratuit. C'est lui qui se contente uniquement du gratuit. Il a un craint de se conditionner à la médiocrité la plus extrême. Parce que moi aussi avant, je pensais qu'avec juste des vidéos sur YouTube, je pouvais aller très loin. Mais il faut savoir que YouTube, c'est un palier. Moi aussi avant, je pensais que juste en lisant des livres, ça devait être suffisant. Les livres aussi te permettent d'arriver à un autre palier. Et moi aussi avant, je pensais que suivre des formations uniquement sur Internet c'était suffisant. Payer des formations c'était suffisant. Mais là aussi, les formations t'amènent jusqu'à un palier. Et à un moment donné, il faut maintenant rencontrer des experts dans leur domaine. discuter avec ces experts. Parce que ce qu'on met dans un livre, ce n'est pas la même chose lorsqu'on discute avec un expert. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un livre. Ça doit y avoir fait l'expérience. Et il y a des mentors. Parce que c'est la discussion que tu vas avoir avec ton mentor en offre. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un aura mis dans un livre. Des fois, ton mentor va juste te regarder un petit truc comme ça que tu as publié ou je ne sais pas trop et il va te dire non, arrange un peu comme ça. C'est un mot, c'est une phrase. Il n'a pas besoin de parler pendant dix heures. C'est une phrase qui va faire toute la différence. Eh oui. Et quand on dit qu'il y a son mentor, ce n'est pas avec la bouche. Parce que tu ne vas pas dire qu'il y a ton mentor. Tous les jours, tu consommes ton contenu mais il sent qu'il ne gagne rien derrière toi. Mais pourquoi il va continuer à te donner des conseils ? Non. Il faut se décrire sur l'information, tu achètes, il écrit un livre, tu lis. Tu lui facilites certaines choses pour que derrière lui aussi il se sente redevable. Et c'est comme ça de contact à contact qu'on arrive à un certain niveau. Eh oui. C'est ton mentor qui est comment dire ? C'est ton avaliste comme on étudie dans la tontine. Parce que derrière, si on se rend compte que ton mentor te met en avant plus qu'il y a un niveau dans le game, tu gagnes en crédibilité. Et d'ailleurs, on se dit que si ton mentor te met en avant, ça veut dire que tu es quelqu'un de fiable. Donc quand toi, tu vois, tu te présentes, on dit non. Il a entendu quelqu'un parler de toi en bien, quelqu'un avec qui je travaille, donc je te fais confiance. c'est ce que Florian Louvi s'il fait avec moi et c'est ce que moi aussi il fait avec d'autres personnes qui me font confiance. Il bénéficie aussi de ma crédibilité. C'est comme ça. Tu prends chez les aînés, toi tu dois donner au cadet. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois être entouré de trois types de personnes. Les personnes à qui tu sois de ressembler, les personnes avec qui tu es au même niveau et qui avaient autant fait l'un que l'autre et les personnes à qui tu peux transmettre ce que tu apprends au quotidien. Eh oui, ma personne. créez votre cercle d'influence. C'est très important. C'est un travail qui a commencé peut-être il y a six mois. Il y a six mois que j'écris et quand il voit la détermination, il voit l'évolution et à un moment donné quand il sent que tu attends le bon niveau il te dit ok maintenant on peut travailler ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh oui, ma personne. Donc si au début personne ne te fait confiance, c'est normal. Il faut du temps. C'est que tu n'as pas encore fait tes preuves. Donc prends le temps de faire tes preuves. Quand tu auras atteint le bon niveau, les gens te feront confiance et clair, net et précis. Et puis comme le disait Théaf Aker, si vous voulez gagner beaucoup d'argent dans la vie, tout ce que vous avez à faire c'est augmenter votre niveau d'énergie, augmenter votre niveau de connaissance, augmenter votre niveau de compétence. Et dès lors que vous augmentez votre niveau de compétence, les gens autour de vous vont voir que vous montez. Ils vont vouloir s'accrocher et dès qu'ils viennent, sortez-leur la facture et c'est mérité parce que vous n'aurez pas volé. Eh oui ma personne, la compétence c'est quelque chose qu'on ne peut pas te donner. C'est quelque chose que tu vas chercher en travaillant dur. Eh oui ma personne, et laisse-moi te dire que 5 ans de travail dû acharner comme il se doit après les résultats sont juste incroyables. Jean tu restes comme ça, tu dors, l'argent tape donc, c'est l'argent qui vient te chercher. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est l'argent qui vient te chercher. Tu dors tranquille, on t'appelle, on te dit Gaïa ça, 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 c'est l'argent. Tu mets ta facule, les gens payent. Aujourd'hui, suite à la deuxième édition de notre masterclass sur l'écriture, je reçois des messages tous les jours des gens qui demandent à quand sera la prochaine édition. Je dis bien tous les jours. Et comme je l'ai dit, on ne prendra pas plus de 21 personnes. Eh oui. Parce que c'est, on a tellement de demandes à vous pour qu'on est obligé de monter les prix pour filtrer. Eh oui. Mais ça, ça a été un processus. Ça fait plus de 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux que je parle, que je bâti ma crédibilité, que je donne, je donne, je donne. Et je vais te dire une chose, ça fait moins d'un an qu'on a commencé à gagner de l'argent grâce à tout ce qu'on fait. Mais il a fallu donner. Eh oui, ma personne. Donc, je ne sais pas à quel niveau tu es dans le processus, mais sache que tu dois donner encore et encore bâti ta crédibilité. Il faut que les gens te fassent confiance. Et une fois que les gens ont commencé à te faire confiance, ça va être une boule de neige. Donc, ma personne, travaille en silence. Ton succès fera du bruit. La troisième édition de notre formation, comment écrire vendre votre livre, va être magique. Donc, moi, je te conseille même déjà de chercher à réserver ta place tout de suite parce qu'il y a de fortes chances et qu'on ne communique même plus dessus parce que les places seront déjà saturées. Ma personne, savoir, savoir faire et savoir être, c'est la clé. On est ensemble.